... ... ... ... ... ... Je crois que c'est que nous avons part notre structure a accordé une place prépondérante au fang. Parce que le rayonnement, l'épanouissement de l'association dépend en grande partie de l'immense savoir-être et savoir-faire de ces femmes qui font preuve de beaucoup de sacrifices et travaillent dans un esprit détaché de toute polémique et de façon désintéressée. Plus les femmes ont une place reconnue, plus finalement les sociétés sont imprégnées de ce qui est au cœur de nos projets républicains, de notre projet républicain, ou des évolutions sociétales. L'histoire contemporaine de l'Afrique ne manque pas d'exemples de femmes héroïques qui font la fierté de nous tous. La Commission a choisi cette année de changer de stratégie. Elle a décidé de circonscrire son action autour de trois axes. L'axe de la santé, l'axe de l'emploi et l'axe de l'alimentation. Parce que chaque année, avec beaucoup de diversité, il y a des messages qui sont portés pour une manifestation populaire qui rassemble, ouverte à tous. Ces messages, l'an passé, nous étions également sur ces préoccupations de santé. Reléver les interconnexions entre l'alimentation, la santé et la femme nous rappellent que c'est l'élément indispensable que constitue la famille, le foyer, l'environnement. Manger sainement et se nourrir convenablement sont les meilleurs moyens d'avoir une bonne hygiène de vie. Tu sais tout ce que tu banges là ? Le gras là ? Tu sais ce que tu risques ? La maladie cardiovasculaire là ? Tu sais ? C'est quoi ça encore ? Ton cœur. Oui. Mon cœur il t'aime encore. Il faut qu'il va chercher. Mon cœur il t'aime bien plus tranquille. Mais justement, c'est parce que je t'aime, c'est pour ça que je te dis tout ça. Non, 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 tu m'aimes pas. Il faut que tu diminues tout ça. Tout ça c'est pas bon, c'est trop gras. Avant, quand ma mère m'a dit je te présente une femme, tu viens, tu me fais bien à manger. Maintenant, ton cœur ne m'aime plus, tu me donnes des choses qui n'est pas bien. Mais ça je sais. C'est moi qui t'ai habituée à manger gras comme ça au départ. Mais maintenant, quand tu as vu le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le médecin. Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Ta femme. Oui. Il te donne à manger. Oui. Tu dois faire un peu de sport dans la chambre. Trois fois par jour. Ah, justement. Tu te fais transpirer. Justement. Tu n'as pas entendu ça. Justement. Le médecin t'a dit de faire de la marche, beaucoup de marche, et de faire du vélo pour pouvoir évacuer tout ça. Et la chambre, là, ça t'a pas entendu. Ah, la chambre, la chambre. Nous sommes partie d'un travail de terrain, de la nourriture. Comment on s'y prend ? Comment on est née avec ? Comment on a grandi avec ? Comment on s'y prend ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Et ça, je crois que c'est des réponses au fur et à mesure qu'on traduit ce qu'on a dit. Ce qu'on va dire, je crois que M. Bergerou va nous apporter au fur et à mesure des réclicatifs, va nous apporter des précisions sur tel ou tel ou tel aliment, sur tel comportement. Une grande étude suédoise qui a porté sur 74 961 hommes et femmes suivis pendant plus de 10 ans. La consommation totale de produits laitiers, de lait, lait fermenté, yaourt, fromage, de crème fraîche n'est pas associée au risque d'AVC. Mieux encore, par rapport aux plus petits consommateurs, ceux qui consomment plus de produits laitiers allégés ont plus de risque d'infracture cérébrale diminué de 12%. Le lait ou soda, il n'y a pas de faut-il. Donc le lait, effectivement, quand on parle de lait, le lait ne peut pas, ne doit pas être directement comparé à la boisson extérieure, etc. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc les sodas, par définition, aussi bien chez les enfants que chez l'adulte, quand l'organisme va bien, quand l'organisme n'a aucun problème particulier, on peut boire des sodas. Mais il est vrai qu'il n'y a pas meilleure boisson que l'eau tout simplement. Mais on peut boire des boissons, on peut boire des boissons sucrées, on peut boire des boissons gazifiées. L'organisme sera là pour réguler, supprimer, garder, éliminer les éléments dont il n'y a pas besoin. Et tout simplement, c'est généré tout seul. Le médecin qui est devant moi ne me dira pas non, il y a ce qu'on appelle une pompe chez nous. Quand il y a un sodium qui rentre, il y a un potassium qui sort. Alors c'est ce va-et-vient-là qui est géré par Antoine pour dire non, non, tu ne peux pas sortir tant que... Alors, ça pose des problèmes si on prend beaucoup de sodas. Et aussi il y a le sucre. Le sucre ne fait pas de surpoids gratuitement. Mais le sucre peut faire du surpoids, du surpoids s'il vient se greffer à la graisse de l'animal, dont l'homme. Parce que le sucre, il est obligatoire qu'on en ait pour vivre. C'est notre gasoil, c'est notre super. Donc effectivement, quand on doit comparer le lait et la boisson, évidemment il n'y a pas de comparaison. Parce que ce n'est pas du tout la même chose. Effectivement, en grandissant, le lait a été modifié, a été transformé en produits finis. Et ces produits sont enrichis, parfois transformés, modifiés. Donc on a le lait, on a le fromage, on a beaucoup d'autres éléments qui contiennent avec... D'autant sa constitution, donc le calcium, qui est un élément indispensable à la constitution de nos hommes. Mais le problème avec le lait, c'est vrai, il faut du lait. Il faut du lait au nourrisson. Mais le meilleur lait pour un nourrisson humain, c'est le lait de la femme. Pourquoi ? Attendez, ce n'est pas une critique, mais je vous dis l'objectivité par rapport à ce problème. Dans le lait de la femme, nous avons les nutriments nécessaires pour élever et pour passer des informations au bébé, au futur bébé, puisqu'il va naître. Pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est le placenta qui fait ce message, ce transport. Mais il va sortir et il va continuer quand même à être toujours sous la protection maternelle. Alors qu'est-ce qui se passe ? La première chose qu'on lui donne, et que beaucoup ne savent pas, c'est le colostrum. Le colostrum, c'est ce liquide qui n'est pas blanc comme du lait, qui sort d'abord du sein de la femme. Et ce colostrum est riche en protéines, riche aussi en anticorps, c'est-à-dire des éléments de défense du corps du futur petit enfant. Il y a deux types de diabète. Il y a le diabète du type 1 et le diabète du type 2, qu'en général qu'on le trouve pour des femmes de plus de 40 ans, plus. Les causes de l'évolution du diabète, surcroît et obésité. Parmi les causes du diabète, il y a toujours des facteurs de prodispositions, gènes, antécédents, familiales, sociaux et environnementaux liés à nos mondes du vieux. Qui explique cette augmentation ? Plus on est pauvre, plus on est touché par le diabète. Jusqu'à 4 heures de temps, et même un peu plus selon les individus, on vide l'estomac. Mais qui donne le départ ? C'est le pancréas. Il a la possibilité de dire, maintenant on commence le travail. Il va donc donner des hormones au Dieu des membres pour lui dire de s'ouvrir par un péristaltisme, c'est-à-dire des contractions, au fur et à mesure, pendant 4 heures. Mais cette partie-là ne bouge pas, tandis que tout l'intestin graine fait le travail. On va malaxer, on va digérer, on va casser, etc. Mais lui, son rôle est légal. Il n'y en a plus ? Non. Alors j'en fais. Alors il envoie. Et ce pancréas n'utilise pas de sucre, ce qui est paradoxal. Paradoxal. Le pancréas et le foie sont des régulateurs du sucre sans pour autant en consommer. Mais le pancréas a un autre problème. Pendant que le foie peut être coupé et se refaire, le pancréas a une partie. Quand elle est perdue, ça ne se refait plus. Et dans cette partie-là, ce sont des îlots, qu'on les appelle, se trouvent les cellules qui fabriquent l'insuline et le glucagon. Certaines personnes ont des problèmes de gamètes parce que c'est la sécrétion de ces deux hormones-là qui a des problèmes. Ce n'est pas le corps, ni l'utilisation du sucre, mais cette partie-là qui est malade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501